et fabo a demandé maintenant à la cms de lui envoyer la quantité manquante sauf que la cms n'a pu envoyer encore que 77 sacs voilà donc à ce jour on a première première opération ils ont envoyé 100 sacs deuxième opération ils ont envoyé 77 donc ça fait 177 sur les 227 il reste maintenant 50 il reste 50 sacs alors que c'est les 227 qui font 527 kg c'est des gros sacs et bien sûr voilà donc on a pu retrouver à ce jour que 177 sacs sur les 227 sauf que de l'autre côté pour vous dire que la guinée est devenu une plaque tournante maintenant de la drogue ce n'est pas la seule affaire de drogue qui est actuellement à guinée parce que les gens confondent le cas des drogues qui pèse sur le colonel cibor le commandant de la gendarmerie dame danaï s4 numéro 2 c'est une autre affaire ça c'est une autre affaire ça c'est une autre affaire de drogue donc la plupart de tous les officiers actuellement je vais vous faire rire un tout petit peu c'est un colonel qui me dit aujourd'hui mais ceci dit voilà ce qui se passe si vous voyez aujourd'hui que les civils sont moins impliqués maintenant dans l'affaire de drogue c'est parce que alpha ne s'est pas intéressé à cette affaire de drogue il s'est basé sur son fauteuil et il a laissé les militaires faire ce qu'ils veulent et je comprends mieux maintenant mais là alpha est pris en otage par les 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 hommes en uniforme qui font la répression pour faire plaisir à alpha condé pour ne pas qu'ils tournent le regard vers ce côté il y a un deal de distance quoi oui parce que tout le monde a compris qu'il est obnubilé par son fauteuil par son fauteuil maintenant les gens savent qu'il y a de l'argent dans ce domaine là ben il maltraite les populations donc chaque fois non bah ceci c'est cela et alpha condé a oublié tout il se tourne rien que vers son fauteuil et il laisse les militaires les gendarmes les policiers font ce qu'ils veulent exactement dans cette affaire les moins gradés je vous le dis les moins gradés sont les groupes non c'est pour vous dire que ce n'est même pas une affaire de critique il n'y a que des généraux il n'y a que des colonels il n'y a que des lieutenants colonels dedans donc c'est ce qui me fait dire que est ce que les enquêtes vont aboutir si on met tous ces colonels finalement le pouvoir de Michel Fonconde va être ébranlé exactement c'est ce que je dis souvent que dans un pays où tout le monde vole tout le monde où tout le monde ment à tout le monde où tout le monde tue tout le monde qui est crédible pour juger qui donc la question qui se pose aujourd'hui est-ce que les enquêtes vont se produire mais qui fait même des enquêtes des sources me disent aujourd'hui que monsieur bafoué qui est parti dans son village oui que monsieur bafoué qui est parti dans son village depuis ce matin a appelé au moins deux fois le président de la publique qui ne décroche pas son président de la publique monsieur alfa condé qui ne décroche pas bon il ya un désaccord entre eux donc et monsieur bafoué à ma connaissance ne connaît pas la position exacte de fabou ce qui est une confusion totale et le dossier a été confié expressement au tribunal de première instance de dixi et parmi dans la commission rogatoire ce qui peut nous nous donner un peu d'espoir que ça va aboutir c'est qu'il ya des américains dedans il ya un français dedans et il ya des sauf qu'au départ ils ont dit qu'ils n'ont pas confiance à c'est gros mais actuellement c'est gros aussi qui gère le dossier donc c'est gros et à l'écoute qu'il fasse attention parce qu'on n'a pas confiance en lui et nous écoutons il a des éléments qui nous écoutent et nous écoutent matin midi soir bien sûr d'accord à même et même aujourd'hui la question je vous pense que bafoué nous écoutent la question qui se pose le cas de bafoué dit que ils ont pris la quantité de drogue c'est à dire les sangles les sangs sacs et les trois trafiquants qui les ont transférés au niveau de la dpg la dpg dit faux qu'ils n'ont pas reçu les trois ans les trois ans ont été libérés à partir de la cmiès alors que d'autres informations font croire que ils ont été libérés à partir de la dpg à ce niveau on ne sait pas mais en tout cas les trois hommes ils ont quitté la guinée ils ont quitté ça c'est sûr si les trois hommes ne sont pas de l'autre côté ne sont pas de l'autre côté ne sont pas de l'autre côté c'est que ces trois hommes ne sont plus en guinée ça c'est clair la responsabilité de la fuite des trafiquants donc on ne sait pas où est la vérité la dpg soutient mordicus que les sacs sont venus là-bas ouverts et qu'ils ont reçu au départ que 100 kg et que c'est ouvert pourquoi ils disent que c'est arrivé ouvert parce que on a constaté une substitution la substitution en matière de drogue c'est de mettre une autre matière à la place de la drogue exactement telle que la farine donc quand fagou dit qu'il a reçu des sacs ouverts c'est pour éviter qu'on lui impute la responsabilité de la substitution et le camp de bafou il dit que non les sacs sont arrivés à la dépression ferme justement une précision monsieur les 1356 personnes qui nous sont en train de me suivre partager au maximum la vidéo et une précision encore vous devez savoir que quand on parle de drogue là c'est pas les chambres là c'est pas de l'herbe on parle là de poudre ok on parle là de poudre le grand frère de l'herbe donc vous devez comprendre quand on parle de drogue au niveau des colonels au niveau des généraux c'est pas de l'herbe c'est de la poudre parce que la poudre ça coûte plus cher que de l'herbe donc nous sommes aujourd'hui sur cette affaire continuez monsieur mandien donc à ce niveau là on peut se poser une question comment est-ce que cette affaire aussi épineuse aussi rocambolaise aussi sensible peut être en cours il ya des enquêtes en cours et que le directeur général des services de police ben que lui il prend il qui prennent sa voiture et aller dans son village à beilla donc le camp de fabou estime que c'était une manière d'étouffer les enquêtes parce que quand il est absent on peut dire il peut avoir beaucoup de blocage parce qu'il faut qu'il donne des instructions exactement donc le camp de fabou me dit aujourd'hui que le directeur général est parti dans l'intention d'étouffer les enquêtes parce que quand il est absent ben les choses vont être ralenties bien sûr exactement exactement ils sont en train de se rejeter la vérité c'est la responsabilité c'est un véritable ping-pong on ne sait pas où est la vérité ceux qui disent que c'est un montage d'alpha condé moi je n'en sais rien mais l'affaire des drogues elle est réelle parce qu'il y a déjà la communauté internationale qui est au courant et parce que un de mes informateurs aussi n'est pas kinéen justement donc j'ai aussi les photos des choses et que fabou aurait même fait des photos lorsqu'il a reçu les sacs qu'est-ce qui a ouvert il sait si c'est lui qui a ouvert avant de faire les photos ou bien c'est quand c'est arrivé qu'il a fait les photos c'est les enquêtes qui vont le prouver en tout cas les enquêtes sont en cours et les enquêtes sont en train quand vous dites les enquêtes ça me fait rire sincèrement parce que je pose la question de savoir qui fait les enquêtes qui fait les enquêtes qu'est-ce que ça va aboutir voilà parce que si les enquêtes moi je parle même pas d'aboutissement ou non je me dis qui va faire les enquêtes parce que ça c'est pas bien sûr si les enquêtes étaient sérieuses fabou ne pouvait pas sortir de la guinée actuellement pour aller en Sierra Leone non mission même s'il est en mission bien sûr parce qu'il est profondément impliqué dans cet affect et même si les enquêtes étaient sérieuses monsieur Bafoué ne peut pas se permettre de quitter la capitale et aller dans son village exactement si les enquêtes étaient sérieuses alors donc est-ce que c'est pas une manière de saboter les enquêtes de toute façon on a un peu dégagé le tribunal de première instance de Dixi parce qu'il y a trop d'officiers dedans pour qu'on puisse les recevoir à Dixi pour juger là-bas et qu'ils vont raisonner ils vont réquisitionner entre temps une aile de la mairie de Ratoma pour en faire une salle d'audience pour les procès en correctionnel en attendant qu'ils finissent avec l'officier supérieur parce qu'ils ne veulent pas que ben ça soit fait au vu et au su du grand public tout ça là ça prête à confusion parce que les premiers que Kadis a arrêtés en Guinée ont été jugés publiquement donc la logique voudrait qu'on écoute ces colonels exactement ils sont pas au dessus de la loi non donc il faudrait que le procès soit public télévisé médiatisé on sache qui a fait quoi est-ce que c'est réel est-ce que c'est un montage de monsieur Alpha Condé est-ce que c'est une manière de détourner l'attention des difficultés que nous traversons actuellement pour nous focaliser sur une question de drogue ils vont faire depuis bon hein c'est depuis faux ça peut être ça on ne sait jamais est-ce que c'est une manière pour monsieur Alpha Condé de se débarrasser des colonels ok de quelques généraux par exemple qu'il n'a pas confiance et de monsieur parfois lui même parce que peut-être les juges maintenant qu'ils ont beaucoup ils ont pris beaucoup plus de poids ils ont pris maintenant des ailes donc il faut se débarrasser de quelques-uns parmi eux on sait jamais bon moi je ne sais pas trop mais de là à dire que moi j'ai fait le jeu de monsieur Alpha Condé pour parler de cette affaire de drogue c'est loin de là moi je suis opposant je connaissais que la drogue représente ceux qui disent que vous faites de la drogue je connais je connais je connais donc moi en tant qu'opposant je ne peux que m'agripper à des sujets comme ça je suis un opposant bien sûr c'est vrai je suis journaliste mais mon manteau de journaliste je l'ai laissé depuis longtemps pour le moment je suis journaliste et je me réclame de l'UFDJ ça au moins c'est une évidence donc en tant qu'opposant je ne peux que m'agripper à des dossiers comme ça si c'est eux qui ont fait le montage en tout cas ce que nous nous écrivons ça termine leur image bien sûr exactement si c'est un montage t'as mieux nous on l'exploite à notre profit exactement on l'exploite en tant qu'opposant évidemment évidemment parce que la plupart des internautes qui nous lisent ne connaissent pas la gravité lorsqu'un pays est transformé en véritable cartel de drogue ils ne connaissent pas la gravité et ce pays là est mis en quarantaine par la communauté internationale parce que qui parle de drogue parle de gardisme parle de terrorisme bien sûr parce que dès qu'on dit qu'il y a la drogue en Guinée dès qu'on dit qu'il y a la drogue en Guinée ben la Guinée va être Alpha Condé et son région vont être récités par la communauté internationale on ne cherche pas mieux on ne cherche pas mieux c'est ce que nous cherchons soit il soit lâché il y a deux cas qui se posent là il y a deux cas qui se posent là pour la Guinée soit monsieur Alpha Condé fasse la clarté mais quand je dis la clarté la clarté sur cette affaire que la communauté internationale se rende compte que oui les coupables ont été arrêtés ont été jugés on a des preuves matérielles soit il se terre dans son coin et la Guinée continue de sombrer dans l'obscurité voilà donc nous ce qui m'arrange et ce qui fait que je traite ce dossier c'est parce que je fais des sanctions contre le gouvernement de la Guinée c'est tout ce que je vise exactement et donc on va étaler sur la place publique cette affaire là si c'est un montage c'est équilocent si c'est pas un montage en tout cas la communauté internationale est déjà informée donc nous notre rôle en tant qu'opposants ben c'est de mettre sous la place publique parce que c'est un danger pour la population c'est un crime contre l'humanité je me demande même est-ce que ces gens là ne se marchent pas déçus en guinée entre la police la gendarmerie et tous ces gens là est-ce qu'ils se marchent pas est-ce qu'ils ne confondent pas leur fonction je vais te faire une petite confidence oui alors quand j'ai écrit mon premier texte j'avais beaucoup plus incriminé les policiers que les gendarmes parce que c'est un gendarme qui m'avait donné l'info donc lui plutôt il s'était foutu sur la police et dès que j'ai fait ça il y a tout de suite la hiérarchie de la police qui m'a interpellé pour me dire écoute vous êtes en train de nous accabler pourtant les bacs sont majoritairement fornés de gendarmes que de policiers ce sont des corps mixtes nous sommes dans une affaire vraiment de dire dans une affaire de narco c'est ce qu'on appelle véritable affaire de narco voilà donc c'est le passé et vous savez quoi je suis monsieur mandiant vous savez quoi c'est que je me dis j'ai écouté une fois le discours de monsieur selouda le diallo à dixine quand il parlait encore à la population de dixine il dit le véritable problème de la guinée c'est le mauvais partage alors est-ce qu'on se retrouve même est-ce qu'on se retrouve pas aujourd'hui dans ce même mauvais partage entre les les dealers parce que moi je peux qualifier maintenant ces policiers ces colonels ces généraux et ces soi-disant dealers qui envoient de la drogue en guinée est-ce que moi je peux les qualifier je peux leur mettre dans la même classe pour les appeler les dealers est-ce que ce mauvais partage là n'a pas je ne sais pas je ne suis pas là pour me justifier il ya quelqu'un qui me demandent d'affûter ma plume de bien écrire qu'au lieu de les insulter moi je n'insulte pas quelqu'un qui du monde il faut pas écouter il faut pas écouter les commentaires on doit du respect aux gens qui commentent nos publications on leur doit respect et considération moi j'ai dit tout simplement que je n'ai nullement le tiro ni la prétention d'insulter quiconque je veux simplement te dire je ne peux pas faire mieux que ce que j'ai dit je veux simplement te signifier que nous qui avons l'habitude de faire nous qui sommes tout le temps devant nos écrans pour faire le live il faut savoir quelque chose en matière de live il y a des gens qui viennent simplement et commenter laisser des trucs pour que toi qui lis souvent le commentaire pour que tu laisses le sujet qui t'intéresse et que tu parles d'eux ça va c'est une manière de perdre le temps avec eux donc vous finissez vous finissez d'abord de parler après on va s'occuper des commentaires allons-y droit au but c'est le but qui vous intéresse tout simplement moi je suis un simple enseignant donc j'ai fait de mon mieux ben s'il pense que j'écris mal merci pour les critiques parce que à travers ces critiques je vais essayer d'améliorer ma manière d'écrire c'est vrai donc je reconnais que j'écris mal il n'y a pas de soucis je vais je prends bonne note j'en prends acte et je vais essayer de tenter de m'améliorer au fil du temps et de toutes les façons monsieur mandia vous n'êtes pas français lui qui vous écrit là il vous écrit en langue française il n'est pas français ok nous sommes tous des africains guinéens nous n'avons pas une langue écrite chez nous la langue aujourd'hui écrite chez nous c'est la langue hongko il ya des gens qui écrivent le poular en français mais la langue poular est-ce qu'il y a de l'alphabet poular est-ce qu'il y a de l'alphabet est-ce qu'il y a une alphabet en guinée dans laquelle nous nous avons étudié non donc moi je veux pas revenir à ce débat parlons de ce qui nous importe aujourd'hui et c'est tout nous voulons entendre nous voulons comprendre l'essentiel l'autre facette voilà il est dit également par un officier supérieur de la police qui me dit que si aujourd'hui il y a le rouleau compresseur du régime qui s'abat sur monsieur cibor qui est considéré comme l'un des ténors du régime c'est parce que le président lui reprocherait sa proximité avec le général balté et que donc toute la pression qui s'exerce sur lui aujourd'hui c'est pour l'amener à dénoncer le général balté il y a cet aspect là aussi en dessous donc ce n'est pas la même affaire d'autre homme mais l'autre pression parce que cibor aussi est déféré devant le tribunal de première instance il doit il doit il doit comparer cibor aussi d'accord donc mais ce n'est pas dans la même affaire mais lui plutôt selon mes informations on est en train de lui mettre la pression pour qu'il puisse dénoncer ça peut être une dénonciation calomnieuse c'est à dire que ben tu accuses quelqu'un à toi je n'en sais rien je n'en sais rien mais on est en train de le pousser actuellement à dénoncer le général balté parce que tout le monde connaît leur proximité alors donc le fait le fait de dénoncer général balté est ce que ça veut dire qu'il ya quelque chose qui se passe entre général balté et le pouvoir parce que qui dit dénoncer général balté dit naturellement l'arrêtation ou on est en train de parler et bafoué bafoué ne commande que les policiers exactement les bacs sont formés des policiers et des gendarmes qui commandent des gendarmes l'opération l'opération des saisies a été piloté par un gendarme qui est actuellement aux arrêts son adjoint est aux arrêts le patron de la cmi est aux arrêts son adjoint est aux arrêts il paraît que cibor s'il n'est pas aux arrêts en tout cas il est surveillé en tout cas il n'est pas venu à son bureau depuis avant-hier il est surveillé lui aussi d'aucuns disent qu'il est au cas samouré d'aucuns disent que balté la confiance a une des unités pour sa protection on ne sait pas trop mais en tout cas ce qui est vrai arrêter ou pas interpeller ou pas en résidence surveillé ou pas il est impliqué dans une affaire de drogue ben qui doit l'obliger à comparaître dans les prochains jours voilà moi aussi il a voyagé ou pas il est à konakry ou pas il est à la présidence ou pas je n'en sais rien il est à son bureau ou pas je n'en sais rien ce qui est vrai il lui aussi il doit comparer dans cette affaire et même bafoué jeudi et même monsieur bafoué je oui vous m'entendez monsieur mondia vous m'entendez oui attendez je crois que c'est ma batterie qui est faible à d'accord de toutes les façons on va plus tarder alors les amis vous partagez au maximum cette vidéo ça a une théorie très très grande ça doit aller plus loin plus loin informer le peuple jeudi et même monsieur bafoué le général bafoué doit comparaître il est impliqué dans cette affaire et ce qui me fait croire que ces gens là ils sont pas leur première fois